Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, toujours la saga des conquérants, toujours avec le duché d'Ost Fallen et le royaume de Mercy de Usu, salut à toi ! Salut ! Et donc on s'était quitté avec la Mercy qui était rentrée dans une petite guerre, une revendication suédoise sur le royaume d'Estonie, voilà, parce que t'as choisi cette alliance là, donc forcément derrière, ben voilà, quand ça explose, ben ça explose. Ouais, ben bon, ils se débrouillent très bien tout seuls, ils ont pas besoin de mon support, moi je récupère mes hommes parce que là, c'est la déchance, entre les batailles et l'héritage, j'ai 800 hommes à récupérer. Oui, c'est ça, tu m'étonnes, ah oui, c'est vrai que t'avais fait ton petit héritage, quasiment dans la fin de l'épisode. Et moi je vous avais laissé sur la bataille de Montreuil-sur-Mer, qu'on était en train de gagner, perdre, on va voir, entre les deux, parce que je faisais du pillage. Pour rappel, j'ai besoin d'or et de prestige, surtout, pour pouvoir déclencher des guerres de duché, parce que les guerres de comté c'est bien, mais ça avance pas vite. Et on aura 16 ans au mois du juillet pour mon côté à moi, toi rien de particulier je crois, non, toi t'es bien installé, 34 ans. Oui, t'as 34 ans, t'as un oeil de pirate, parfait. Et ben, allez, je rezoome sur la bataille, je mets lecture, et voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'on gagne ? C'est tendu, mais je pense qu'on va la gagner. C'est vraiment tendu. Et c'est la victoire ! Oui ! Il est temps de partir. Oui, il est temps de partir. Retour à la maison. C'est ça. Ah non, je suis con, je peux pas lever de pilleur, moi je suis en guerre. Donc la maison, ils vont faire de dos. Sinon j'aurais été pillé nappe, parce que nappe, à chaque fois, il y a deux territoires, c'est 25 pièces par territoire. Ça fait plaisir. Ah merde, putain, ils me sont retombés dessus. Ah, normalement tu vas encore les battre. Il y a des chances. Ils sont juste sauvages et cons, mais... C'est vrai que je les bats encore. Ils sont très cons. Après, c'est vrai que comme ils se replient pas très loin, forcément... Moi j'attends surtout une chose, c'est la fin de la guerre. Parce que bon, j'aimerais redevenir nordique et plus catalan. J'ai rien contre les catalans, mais bon... Oui, non, bah oui. J'impose ma culture et j'adopte pas la culture locale. Tu m'étonnes. Bon, hop, c'est bon, c'est gagné encore une fois. Bon là, on va s'en aller quand même, parce que voilà, il y a autre chose à foutre. Il revient à la charge. Bon, je serais arrivé normalement. Quoi que... Allez les gars. Allez, on embarque, parce qu'ils arrivent. Oh putain ! J'arrive pas à m'en aller, ils insistent. Bon, ils se reprennent une fessée après. Il faut faire du prestige aussi. Oui, c'est vrai. Mais ils sont tenaces, les Italiens. Pour pas dire chiant. Je vais augmenter le contrôle. Fauteur de troubles. Oh non, c'est juste un chien. Il y a quelqu'un qui veut chasser mon chien, mais non. Oh, c'est honteux. C'est vrai que ça fait du prestige. Ah oui. Hop. Voilà, ça y est. J'ai un prisonnier. Il y a pas de prisonnier. Je regarde, parce que j'ai peut-être des prisonniers aussi, du coup, moi. Oh, je vous invite à me joindre dans la invasion jutlandaise du royaume de Francie. Allez, YOLO. Ils veulent récupérer le truc au milieu, j'imagine, non ? Attends, c'est... Invasion, non. Ils veulent le truc en dessous. Non, sérieusement. Tu vois, tout ce qui est à côté de toi, ils le veulent. Oh, putain. Les relous. Ils ont 4000 troupes. Toi, tu m'aimes pas, tu vas un peu plus m'apprécier. Allez, on ramène l'or à la maison. Voilà, un peu plus de 100 pièces. C'est toujours ça de prix. Et puis, on va disperser l'armée. Ça fait gagner du prestige, je sais bien. Ah, j'ai perdu encore des troupes. Ok. Je suis pas parti en guerre, mais mon nombre de troupes a baissé. Je vais voir... J'ai mes vassaux, ça va peut-être jouer. Parce qu'il y en a un qui m'aime pas, qui est passé. Je peux pas l'influencer ? Ah non, j'influence quelqu'un d'autre. Ça y est, je suis passé à l'âge adulte. Je vais juste mettre en vitesse 2, mais je laisse lecture. Fin tacticien. Ça va, on est pas trop mal, quand même. Ah non, c'est peut-être à cause de ça. Est-ce que je peux... C'est quoi ? C'est une guerre de rébellion ? J'ai des vassaux qui se battent. Ça joue peut-être sur mon nombre de troupes. Vu que t'as un duché qui est divisé, je sais pas si les rebelles fournissent des troupes. Ah. Euh... Ça, je ne sais pas. Exigez la reddition dans la guerre vassale. Il me déteste, mais il va se rendre. Ah, non, il va pas se rendre. D'accord. Ah, ma dynastie est connue de partout. Quelle bonne nouvelle. Ah, c'est bien ça. Début de la gloire. Il y a des troupes chez toi d'ailleurs. Il y en a qui squatte en bourre. Ah, bon. Ah oui, bah oui. C'est vrai. Ils se mettent bien. C'est vrai. Bon, avec deux guerres, en plus, la guerre de l'Estonie est bientôt finie, quoi. Enfin, quoique l'Estonie, ils ont dû se l'air poutrées parce qu'ils ont reperdu leur niveau de siège. Ils sont à 99%, ils vont gagner. C'est marrant que le Jutland ne m'est pas appelé dans la guerre d'ailleurs. Parce que je suis allié avec aussi. Ouais, bizarre. Tiens, il y a qui dans cette guerre ? Regardons. Ah non, peut-être pas là. Ah oui, je me sens que oui. Ah, il y a la Moravie en plus qui est là. Et la Moravie a actuellement... Ok, ils ont 2000 troupes. Au total. Ou 3000, on va dire. Pour être gentil. Ils vont se faire poutrer s'ils n'appellent pas de l'aide. On va rester à la Martialing. Ah oui, bah... C'est fini pour l'Estonie. Ouh, ça vient d'imploser là-bas ? Ma sœur a copulé avec son amant. Le ro... Ma sœur ! Ok, elle a copulé avec le Jarl Folky de Mallorque. Qui est ton prisonnier ? Ah bon ? Bah voilà. Oui, Jarl Folky, c'est mon prisonnier. Et pourquoi je le laisse ? Je sais pas. Ouais, bah je t'en fous, hein... Françonner... Par contre, j'ai des pécores. Il y en a peut-être un qui va rapporter... Oui, 10 pièces, allez hop. Un enfant. Un enfant catholique. Qui doit venir d'Aquitaine, probablement. Alors, non, pour traiter, c'est écrit, ouais, ouais... Je sais pas, c'est la même façon avec ses ennemis de s'assurer d'engager le combat sur ses propres conditions. Alors, défi en intrigue, 60% de succès. On peut devenir expert tactique pour 5 ans. Ouais. On peut perdre du prestige, mais on peut devenir l'imprudent. Non, on va prendre le deuxième. Oula. Les drakars ! Ouais, putain, j'ai pas constaté... Oh, allez, toujours les drakars qui... Oh, c'est chiant, ça. Qui pourrissent. Ils pourrissent vite, les drakars. Ah, bah, ouais. C'est du... Ils ont pris du mauvais bois, les pauvres. Ouais. Pas présent, t'as un festin à Mascour. Avec plaisir. Bon, est-ce que je peux déjà déclarer la guerre à Malte ? Conquérir un comté. Allez, c'est parti. J'ai 2000 troupes, ils en ont 500. Je pense que ça peut le faire. Allez, hop, on obtient du prestige pour notre intelligence. C'est bien, le prestige, ça monte. Je suis déjà à la moitié de la barre. Ah oui, je sais pourquoi j'ai le... Folky, je l'ai mis en prison. Probablement que j'ai dû avoir une rébellion. Et... Voilà. Par contre, ça coûte hyper cher, donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir le rançonner. Et je l'influence. Voilà. Moins 7 par mois pour le... C'est quoi ? Pour le déplacement d'armée, ça. Ça pique. Alors, donc ça c'est bon. Niveau faction, du coup, il y en a encore contre moi ou pas ? Ouais, il y a toujours lui. Courant. Non, c'est pas court, c'est le conseil que je cherchais. Non, aide-moi à soutenir les complots, toi. Jarl de Hothfalen. Il a été prouvé de façon irréfutable que votre mariage avec la petite reine est consanguin. Ben non. En fait. Ceci restant entre deux, si vous mettez fin à cette union impie. Attends, il est sérieux, lui ? Le Jarl de Hothfalen qui me menace. Mais il n'est pas Jarl, d'ailleurs ! 21 mois. Mais non, il n'est pas Jarl. C'est moi, le... Mais non. C'est toi, le Jarl ! Putain, je suis fatigué. Non, non, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ? C'est un vieux roturier. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Bien sûr, je divorce. Non. La preuve est en effet irréfutable. Je deviens incestueux. Ouais. Sinon, il obtient un hameçon contre moi. Ok. Et ça, c'est quoi ? Érudition. Je peux obtenir de la piété. Vas-y, je tente. On va voir. C'est bon. On a réussi. On n'est pas incestueux. Il n'y a pas moyen de l'emprisonner, lui, là ? Parce qu'il m'emmerde. Allez, hop, poubelle. C'est ça. C'est un acte de tyrannie. Ils avancent bien, les Jutland. Ils font plaisir. Il n'y a personne. Ah, ben le... Futur duc de Normandie est mort. Donc, du coup, tout a explosé. Bon, ben, rip. Ouais, là, ça pue. Il est mort de quoi, ce con ? Nityana. Vieillesse. 60 ans. Ah, ouais, c'est moche. Il y a deux frères... Enfin, il y a deux des frères qui ont deux terres chacun. Il y en a un qui a 500 troupes. À la limite, il peut tenter de réunir rapidement. Mais vu que c'est une IA, il ne le fera pas. Bah, c'est ça le problème. On a l'habitude. Dommage. Mais c'est triste, parce que la France va se faire plaisir à ce moment-là. Ah, ben, ça, c'est clair. Ou l'Italie. Ma femme est enceinte. Très bien. Alors, pays, les vassaux, ils m'aiment bien ou pas ? Mouais, moyen. On a une place au conseil, elle. Ah, oui, bah, oui. Moi, ici, mon conseil. 16, ok. Toi, tu vas pas changer. Bon, bah, ils ont rien à faire. À part attendre la fin de la guerre de la France, il est de la mienne en même temps. Mais bon, la mienne devrait se finir plus vite dans un an et demi. Allez, moins d'un an et demi, j'ai fini la guerre. Alors que l'autre, il est toujours à 12%. Enfin, il est déjà à 12%, on pourrait dire. Mais vu qu'il a 4 troupes, au lieu de se mettre sur genre 3 châteaux ou 4 châteaux en même temps, il y a un château à la fois. Ouais, bah, ouais. Bon, c'est une technique défensive, je comprends l'idée de faire ça. Mais tu pourrais diviser, faire deux gros blocs et si t'as un souci, t'abandonnes un siège et t'es pas assisté. Bah, oui, complètement. Où en est l'armée, du coup ? Ouais, ça remonte tout doucement. On va chercher un manuscrit oublié. Et ça me fait un boost de points de mode de vie. Ce qui est utile, parce que vu que je suis en déj de thunes, je suis à moins 4 par mois avec l'armée levée. Avoir, je sais combien, c'est 20%. 100% de contribution des vassaux en troupes et en argent. C'est pas dégueulasse. Ah bah non, c'est sûr. Ils apportent combien les vassaux ? 1.5. Donc ça sera pas énorme, mais ça sera pas négligé. Chaque pièce compte. Ah bah voilà. Il suffisait justement que j'en parle. Hop. Et je passe à 3.5. Ok, j'ai gagné 0.4 pièce. Pas moche. Je... C'est pas mon héritier, fort heureusement. Ma femme est enceinte. Parfait. L'Omeyade, il a quoi comme titre ? Sultanate d'Omeyade. Ah bah après, c'est des émirats, c'est pas cool. J'ai déjà 21% de victoire. Ah bah. Niveau décision, je peux pas faire grand chose. Si, tenir un grand blot, ça coûte... Ouais, non, ça coûte du prestige. Non, merci. Ah, j'étais déjà... Ah oui, j'étais déjà adepte, non. Donc, non. Je ne change pas ma divinité. Organiser un banquet. Ça, éventuellement, ça peut être intéressant. 100 pièces d'or. Où ça c'est... Qu'est-ce qu'il apporte ? Ouais, vas-y. Les deux apportent du prestige. Donc, euh... Ouais, on va prendre le banquet, parce que ça permet quand même d'être un peu mieux aimé de ses vassaux. Normalement. De certes ceux qui viennent, oui. Après, selon les events. Je ne sais pas s'il y a un bonus général à la fin. Je ne sais plus, parce que je ne fais jamais attention. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis, tu peux gagner 300 à 400, 500 de prestige. Selon les events que tu as, ça peut exploser. Tout à fait. Oh, le mec... Oh non, le mec, il se... Mon mec, il se jette dans les bras de sa belle-sœur, quoi. Ah. Du coup, une autre de tes filles. Mais bon, il ne faut pas que tu l'apprennes. Elle devient mon amante. Après, c'est rigolo. Ouais, vas-y, pour le fun. À cause du conflit en cours entre le comte Eurostock et la comté, j'ai l'œuvré sans lâche pour le cœur de leur querelle. Ouais. Ah, mais il y a une guerre interne chez moi ? Non, si. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais. J'ai vu les troupes se battre. Ah oui, il y a une guerre interne, ouais. J'ai perdu 50 pièces d'or pour faire une pub blanche. On va le faire. Voilà. Le festin insulté avec goût. Une odeur atteint de mes narines me fait sourire. J'ai même encore trop envie de dire au cuisinier que mon frère n'aime pas le citron. Le comte a une mauvaise réaction. Il devient mon rival, carrément. Ah oui. Il est un peu énervé. Un peu à fleur de peau, le comte. C'est ça. Je peux gagner du prestige. Donc, comme d'hab, on va prendre le prestige. Ça fait du stress, mais tant pis. Lui, il n'est pas content par rapport à mon chat. Je l'emmerde. Bien fort, même. Départ de mes invités. 150 de prestige, oui. Ça continue de monter, petit à petit. Ah bah, j'arrive à la fin du siège de Malte. C'est un fameux siège. 21 mois, j'ai dû attendre. Ah oui. 21 mois, c'est beaucoup. Ouais, hop. Euh, non, tu ne me rapporte rien. Tu me rapporte 50 pièces, petit enfant. Hop. Et c'est une fille. Ah, et je suis en guerre contre quelqu'un. Un random qui veut me faire la guerre. C'est un vassal de la Glabide qui vous laisse revendiquer un territoire, probablement. Et je suis arrivé avant, donc tant pis pour toi. Ah bah, on a bien changé de tronche, là. À 18 ans. Ils sont vraiment sympas, les nouvelles tronches, quand même, qu'ils ont fait. Ouais. Le lendu, franchement. Ouais, ouais, très globalement. C'est le défaut, encore une fois. Comme on disait la fois passée, le défaut, c'est les enfants. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, je pense qu'ils finiront par l'améliorer, mais... J'ai eu le cas sur le tournage avec la série de L'Emeraud, là, que j'ai fait pour la semaine prochaine. Enfin, la semaine, pour les gens qui vont la semaine en cours. Et, encore une fois, je tombe sur quelqu'un et je fais Yes, je vais marier mon fils avec... Ah, non, je ne peux pas. Ouais. Pas grave, hein, mais bon. Un peu chiant. Pour ouvrir la culture, ça va être fini. Cinq jours. Trois, deux, un. Terminé. Je perds 50 pièces. Non, je ne vais pas perdre 50 pièces. C'est gentil, mais... Vu que je suis très, très sur le bord, j'ai 70 pièces et j'en perds 4 par mois. Enfin, 3,4. Mais bon, là, je fais des sièges. Je devrais récupérer de l'argent. Il y a un de mes contes qui a fait un poème pour moi. Le chanson de la masse d'armes. Lorsqu'il entre en guerre, avec son épée, il brave l'enfer. Les sujets sont reconnaissants, car s'ils ne le sont pas, ils passeront rapidement de vie à trépas. C'est très sympathique. Ouais, effectivement. Quoi qu'il fasse, en plus. Cinq mille... Ils ont recruté des mercenaires, ce n'est pas possible. Ouais, ils ont recruté 600 mercenaires, mais ça n'explique pas. Là, la Francie vient de se réveiller. Après combien de temps de guerre ? Après 3 ans de guerre, la Francie a commencé à amener ses troupes. Au fait, il n'y a pas une guerre en cours. Ah, mais si ! Je me disais depuis 3 ans que ça sentait le brûler au loin. Bon, on va y aller. On y va. Bon, c'est affreux. Affreux, affreux, ce que je vais faire. Mais comme mon personnage est stressé et qu'il est sadique, le seul prisonnier que j'ai, c'est un enfant de 5 ans. Et en fait, je vais l'exécuter pour perdre du stress. C'est moche, hein ? Oui, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Bon, je vais exécuter une prisonnière. Faux orthodoxe, faux hostile ou néfaste. Les deux, probablement. Désolé, mon petit. C'est pas cool, mais... C'est le Moyen-Âge. Ils sont 1300 à m'envahir mal. Bon, une fois que j'aurai fait un siège, je devrais avoir un certain pourcent. Eux, ils ont actuellement... Encore un an de siège, j'en ai pour 4 mois, donc... Je devrais m'en sortir. Ouh, il y a une guerre, c'est quoi c'est ? Une guerre sainte pour le Maghreb ? Ah ok, c'est deux musulmans de confession différente. Et ils se battent. Enfin, il y en a un qui attaque l'autre pour prendre son territoire. Tafilalette. Enfin, Tafilalte. Qui veut prendre tout le Maghreb. Et... Effectivement. Ouais, il a quand même plus de troupes. C'est vrai qu'ils sont pas mal gros, les deux, là. Ouais, il y en a un qui va encore plus grossir. Ouais. Ah, ça a marché. Yes. Bien mieux. Mais ils sont cons, c'est pas possible. Allez vous battre. Franchement, toutes les armées qui sont là, ils se rapprochent, ils vont taper la Francie. Ils ont gagné. Bah oui. Mais bon, quand on est cons, on est cons. Mais non. 6 mois de siège, 3 mois de siège. En plus, ils font des sièges qui prennent plus de temps. Bon, allez, on va aller piller un peu pour se refaire du prestige. 5, 3, 2, 1. 79% de victoire. Je peux faire la paix blanche. C'est parti. On va aller piller de Gotland, déjà. Voilà, paix blanche. Plus qu'à attendre que lui fasse sa paix, du coup. Ça, c'est la Suède, on va éviter. Ça, on peut pas. Ah tiens, il y a eu quelques explosions, j'ai l'impression, au niveau des pays baltes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'états qui ont une province qu'avant. Ah, c'est possible. Il y a des guerres. Il y a peut-être une succession, quelque part, qui a éclaté un pays. Je surveille eux. Bon, ouais, ils font pas grand-chose. Ils se font piller, à part ça. Et l'Irlande ? Tiens, qu'est-ce que ça donne un petit peu ? C'est les descendants des Vikings qui étaient là qui se répandent. Ils sont au plaisir. Ils grossissent. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros. Hop, ça a descendu à 21%, bien évidemment. Il faut que je fasse gaffe, parce que je suis en train de piller un truc qui a beaucoup plus de troupes que moi. Bon, ça devrait aller. Mon chat qui me ramène deux pièces d'or. C'est mignon. Toujours utile. Yes, on peut piller bien comme il faut. Eh bien, on le fait. Du prestige et de l'or. J'ai un prisonnier. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais exiger la conversion du prisonnier et je le renvoie chez lui. Qui va rejoindre la guerre ? Oh non, on vient pas me dire que c'est... Oh, putain. C'est sérieux ? Qui c'est ? Duché de Nordgo ? Non, mais c'est... Ah d'accord, non. C'est un truc dégueulasse. C'est un vassal de la Bavière. Il me fait... Je croyais que c'était le suédois, en fait. J'ai pas... Ça m'y fait penser. Et là, je vois... Mais non, c'est pas possible. À part rejoindre la Suède, à part rejoindre la Francie. Non, c'est bon. Ah bah tiens, le Jutland qui m'appelle, ça y est. Ça donne quoi, la guerre ? T'es dedans, toi ? 26% de victoire. Je suis dedans, mais je participe pas. Ça me marrant, parce que ça me dit allié de la guerre. Attends, je m'imagine pas. Donc il m'appelle à la guerre. Et il me dit, dans les alliés, il y a le Jarl de Jutland, le Jarl de Smaland, et c'est tout. Ça me dit même pas que t'es dedans. Ouais, mais pourtant, je vois la guerre. C'est peut-être parce que j'y participe pas, et qu'il n'y a pas... Mais là, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a... 4300 troupes, à côté de Lunebourg. Qui viennent récupérer Wolpe. Ouais, mais ça va, il y a du monde côté vikings, quand même. Donc j'ai accepté, bien sûr. Ou, ils sont aussi en guerre contre la Suède. Conquête de Schleswig. Schleswig, c'est quoi ? C'est le territoire... Ouh, oui. La Suède, elle veut récupérer le milieu du Danemark. Oh, le bordel. Il y a 4000 Suédois. Le gros bordel. Je te le fais pas dire. Enfin, après, c'est un avantage. Parce que là, il divise ses troupes. Là, il a envoyé ses troupes à siéger la Suède. Tu vois, il a le territoire de Lübeck. Et il y a 1600 troupes qui sont seules. Chez toi. Bah ouais. Ça y est, je vais piller ce truc-là. Ah non, ça s'est fait. Ah, les Suédois sont considérés comme des ennemis, non ? Ah non, c'est en fait, ils suivent l'armée qu'ils viennent de défoncer. Je pense. Ah non, mais je suis con. A chaque fois, je confonds. En fait, le drapeau de Norgho me fait penser au drapeau du Suédois catholique. Tu vois, le fond bleu avec les trois couronnes, ça me fait penser au Suédois. Ah oui, exact. Norgho, ouais. Et du coup, je fais... Mais c'est pas possible, il n'est pas allié à... Enfin, il y a un souci, non, c'est juste que... Et la Suède, elle se fait plaisir. Elle fait ses petits sièges. C'est ça. Alors, attends, j'en profite que j'ai mis une pause pour essayer de voir si je trouve une autre cible de pillage. L'Oméade est dans le caca. Il attaque le... Oh non ! D'accord, Valence, la reine de Valence est morte. Et donc, c'est le roi de Abdalaïd. Donc, c'est celui que j'ai attaqué pour commencer. Qui a hérité de Navarre. Et les rois de Navarre et de Abdalaïd. Ah oui. Bon, au lieu d'exploser un truc et faire un truc dégueulasse, ça rassemble les terres. C'est triste. Hop, j'ai quoi comme message ? Hop, lui il est influencé. On va essayer d'influencer, lui, plutôt. 17 mois, enfin, moi. Tiens, je vais payer... Non, je vais aller. Je vais piller Léon, un truc anglais, là. Je doute qu'il se réveille assez vite pour venir m'en empêcher. Ah oui. Effectivement. Il doit avoir de l'argent sur place. 19 et 4. Ouais. Au moins le 19. Ce qui vaut le plus, c'est l'église. C'est ça, c'est là où je vais. Et après, si tu veux, t'as aussi moyen d'aller piller... Les normands, hein. Parce que bon, vu quels points ils sont éclatés. C'est vrai, tu as raison. 200 troupes, 300 troupes. Il y a même moyen, si tu veux t'étendre, hop, tu fais une conquête. Et tu unifies la Normandie. C'est clair. Et puis tu fondes la culture normande. Ça, c'est le plus important, c'est que tu pourras fonder la culture normande. Ah non, elle existe déjà. Ils l'ont fondée, la culture normande. Oui, 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 ils l'ont déjà, oui, oui. Pardon, ils l'ont déjà, oui, effectivement. C'est le seul endroit où il y en a, mais ils l'ont fondée. Ah, je peux débloquer une nouvelle chose. Ça me fait quoi, administrateur ? Oh, fuck, je peux pas voir. Euh, percepteur, obligation en or, c'est quoi ? Je peux exiger un paiement. Non, je vais prendre un administrateur, histoire d'avoir le trait. Et ça me fait plus un diplôme, plus trois d'intendance, et plus cinq d'opinion de vassaut. Pas moche. Non. Eh oui, tiens, je vais aller piller un peu la Normandie. Fini ta guerre, toi. Sérieusement. Ce qui va se finir par se passer, c'est que je vais les rejoindre et je mener des batailles. Parce que là, je crois que la Suède pourrait s'en occuper de les chasser. Ou alors, non, je suis pas encore illustre, donc je peux pas faire des guerres pour les boucher. Bientôt, bientôt. C'est ça, c'est bien, c'est illustre. Et en plus, j'ai pas assez de points. Oups, les troupes anglaises ont débarqué, ils veulent se venger, je crois. Il y a cinq mille hommes qui essaient de tomber sur mes 1360. Eh ben, ils ont réussi. Merde ! Alors, soit, pourquoi ? Vu que je suis humble, je peux pas dire que l'argent hérité pour l'église ne doit pas être utilisé ailleurs. Je peux utiliser l'argent de l'église. Sinon, je me prends un 60 de stress. C'est quoi ça ? Je me fais pas stack wipe, quand même, non, c'est bon. Allez, je reçois 50 pièces, je vais pas cracher dessus. Oh. J'ai perdu tout mon or. T'as été faire coucou en Bretagne ? Ah, c'est triste. Je savais pas que tu perdais tout ton or quand tu perdais une bataille ? Ah ouais, je savais plus. Enfin, je l'ai su, mais vu que je fais... Bon, bah... Enfin, à part ici, ça fait longtemps que j'ai pas joué les vues. Oups, l'Angleterre s'est vengé, quoi. C'est rien, on se vengera de sa vengeance ? Oui, ça c'est sûr. L'Angleterre, je t'assure, quelle plaie ! Dans toutes mes parties, c'est une plaie. Oh bah ouais, c'est clair. C'est tout celle avec l'Irlande. Oh là là, la région, je dois finir d'unifier, enfin, former l'Empire de Britannia avant que mon mec meure. Mais quelle plaie ça me jouait dans le coin. Ah, tu m'étonnes. En plus, en catholique, c'est chiant. Il me manque. Ok. C'est chiant, quoi. Ouais, bah oui. Voilà, c'est des plaies. Il faut... Par contre, il y a un bel événement, enfin, un événement qui a l'air sympa, c'est que t'as... Quand tu joues un Irlandais, t'as un événement qui te dit la réunion de la Grande-Bretagne. Quand t'as toute la Grande-Bretagne, tu peux activer un événement. Ah oui ? Enfin, toutes les îles. Ouais. Je pense que ça convertit culturellement une partie de ton territoire et que t'as des bonus et t'as... Ouais, ouais, sûrement, ouais. T'as un changement de nom. J'ai vu qu'il y avait un changement de nom. Ouais, Grande-Bretagne, je suppose. C'est pas l'Irlandais, mais... Non ? Non, non, c'est du personnage, tu vois, des traits... Parfois, t'as un titre qui apparaît en plus. Oui, oui, exact. Bah, t'as ça qui apparaît sous ton personnage, vu que t'as reconquiet... Enfin, t'as repris les terres de tes ancêtres. Ah oui, donc, il doit avoir un autre nom. 43%, allez ! Mais là, ils vont... Sérieusement, j'arriverai jamais à temps si je levais mes armées, donc je vais pas le faire. Non, mais oh, ma femme qui veut que je donne mon chat parce qu'elle est allergique. C'est non. C'est pas une excuse valable. C'est pas une excuse valable, je suis d'accord. Ouh là, l'Italie se fait poutrer par qui ? Non, il y a une rébellion. Pour que ce soit rose... Oui, c'est ça, c'est des rebelles. Mais l'Italie, ah, l'Italie est aussi en guerre contre la Francie. Pour récupérer... Ah non, attends. Si, si, c'est contre la Francie pour récupérer la Bavière. Ok. Ok. Ah bah tiens, mon oncle a été fait prisonnier. Pas mon frère, hein, lors de sa année. Ah tiens, la nièce est pas faite. Les normands viennent se défendre. Ouais mais bon. Ça devrait pas faire de mal, hein. Non. Hop. C'est un formicateur. Non, on va... Il y a même toujours peint le petit con. Attends, je t'ai sorti de prison, tu devrais te calmer. Ah, bien. Ce serait pas bon en mettre espion. Attends, si. Voilà. Tellement meilleur en mettre espion que je comprends pas pourquoi j'ai pas changé. Oh, je vais bientôt convertir ma capitale. Guerre déclarée... Attends, 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 pardon. À l'abs... Vous êtes faible et je suis fort et il n'y a aucune justification. Conquête compta luthicienne de comté de Mecklenburg. Ah, le chef de luthia qui me déclare la guerre. J'arrive. Ouais, mais il y a du monde, hein. Ils sont plus de 6 000. Je t'ai déjà rejoint. Ils sont plus de 6 000. Pas grave. Ouais, ouais. Ils sont plus de 6 000. J'ai pas énormément de troupes. Et je vais voir si je peux appeler d'autres personnes. Ça me le propose ou pas ? Vous pouvez appeler le Jarl. C'est qui, lui ? Il a combien de troupes, lui ? 159. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Très utile. Très bien. Et c'est tout ce que je peux appeler... J'arrive avec 2 500. Ouais, ouais, attends, je regarde juste qui est avec qui je peux faire des... Mais j'ai pas grand-chose, quoi. Enfin, attends, je vais voir si je peux faire une alliance tranquillement, quand même. Parce que là, je suis allié à... Et Jutland, tu peux pas l'appeler ? Qu'il est en guerre, éventuellement. Il va probablement pas bouger, mais... Visiblement, il est plus Jarl de Jutland, le mec. Il est Jarl de Holstein, maintenant. Alors, je comprends pas. Ah, bah oui. Regarde sa... Héritage. Voilà. Donc, c'est de la merde, maintenant. Alors qu'il était pas mal avant. Il faudrait que j'essaie... Ce qui est géant, c'est que là, je fais une guerre pour... Ah, bah, c'est pour Jutland que je fais la guerre. Oh, dans sa guerre, mais je suis plus allié avec. Putain, ma fille, elle est robuste et elle a un physique avenant. Ah bah, ouais, d'accord. Il y a peut-être moyen de faire une alliance avec ça. La Suède, elle veut pas. Bon, ça, j'aurais dû m'en douter. Qui il faudrait prendre dans le tas, là ? Un petit peu costaud. À la limite, le Smaland. C'est pas mal. Parce qu'il a qui avec lui ? Attends, je vais voir. Il est tout seul. On a... Bah, il est tout seul. Ouais. Ah oui, donc c'est 6000 troupes potentiellement. Ouais, c'est 6000 potentielles s'il appelle ses alliés, en fait. 2300. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Là, il en a 2300 levés. Ouais, donc pour le moment, il est tout seul. Et Pomerali, ok, Pomerali, il a qui ? Ah, il a le Dan Law. Ouais. Ok, et il a Wax. C'est le Dan Law le plus gros, ouais, c'est ça. Ça devrait le faire. On va gérer ta guerre. De toute façon, moi, ici, je peux rien faire pour le moment. Ah bah oui, non, non, mais ça, je me doute bien. J'aimerais d'abord... Mais j'essaie quand même de regarder si tu peux pas me choper une alliance au passage. Lui, est-ce qu'il va vouloir ? Non, le Smaland ne veut pas. La Grande Pologne, il n'a pas d'enfant. La Bavière, je pense que ça ne va pas trop trop l'intéresser. Surtout pas, même 1119. Très important, les 1119. Ouais, pas là comme ça. Effectivement, je ne vois pas d'allié potentiel. Ah, bah voilà, on a perdu Uzu. La pause a pas fait du bien. Uzu, est-ce que tu es dans le coin ? Ouais, tu es toujours là ? Tu m'entends, Uzu ? Oui, je t'entends, est-ce que tu m'entends ? Ça y est, je t'entends. La pause ne t'a pas profité. Non. Oh, c'est bon, c'est parce que mon compte Paradox est coupé. Mais là, j'ai mis mon épisode en pause, à mon côté. Eh bah, je vais faire pareil. On revient tout de suite, les gens. On revient tout de suite, les gens. C'est pas grave, voilà, on est de retour. J'ai fait que de la merde, mais je ferai un collage entre les épisodes. J'ai arrêté au lieu de remettre lecture. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça faisait longtemps. Donc, Bah donc, du coup, j'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé de mariage possible avec ma fille. Donc, on va rester comme ça. Et puis, bah, on va croiser les doigts. C'est lequel qui veut se marier, déjà ? Seule vie. Ouais. Un mariage avec eux. Notre culture a découvert registre. Ah, oui. Le grand chef de Pomerali... Ouais, bah, ça y est, ses alliés commencent à arriver, donc... Ouah, on va gérer. Ah, bah, le Danlo aussi. Ouais, ça va être tendu, quand même. On va réussir. On vise la paix blanche, il faut viser 20% de victoire, ça peut le faire. C'est vrai. Ah oui, bah oui, on vise la paix blanche, ça, c'est sûr. Euh, j'étais en train de rentrer avec mes troupes, du coup, je sais pas trop où aller les foutre. Avec toutes ces guerres entre la Francie et tout. Tu comptais débarquer où, toi ? Euh, je sais pas, j'ai mis en plein milieu de ton territoire et j'aviserai en arrivant. Ouais, en arrivant. C'est un peu le bordel dans ce coin-là, en ce moment. De toute façon, l'autre a pas l'air pressé de finir sa guerre, donc... Et en fait, il avance, il avance, mais il se fait défiéger tout ce qu'il y a derrière, donc... Il fait des trucs inutiles. Ouais, c'est ça. La fille, ok, ouais, on s'en fout. J'arrive. Moi, je suis en plein milieu du fleuve, pour le moment, dans l'Elbe. Avec mes peu de troupes. Je vais repasser chez moi pour déposer quand même l'or, parce que tant qu'à faire... Il y a le prestige qui va avec. Est-ce que j'ai replanté ? Bonne question. Pour le moment, j'ai pas l'info. Oui, ça y est, si, c'est bon. Tu as planté. Si. Tu as planté. Super. C'est pas la journée, on dirait. Non. Et du coup, c'est toi qui me dira pour l'épisode, parce que je n'ai plus la durée exacte. Je n'ai pas vu à quel moment j'ai arrêté. Ah ouais, mais en fait, moi, je fais des coupes, mais je vais te dire, on est à combien. C'est bien. Et après, je monte tout ensemble. Très, très bien. Pas moi. L'avantage, c'est que j'ai le dossier avec les enregistrements qui étaient déjà ouverts. Après, je peux regarder aussi, t'embête pas, sinon on essaie de te reconnecter plutôt. Je peux le savoir. Ok. Détail. La première partie fait 41 minutes. Ouais, donc en fait, on va pouvoir l'arrêter là. Et l'autre doit faire 30 secondes. Ouais, pas loin. L'autre fait 2 minutes. C'est ça. Eh ben, j'accepte ta connexion, je mets pause, et on va arrêter là pour ce premier épisode qui se finit en queue de poisson avec beaucoup de rouge. En fait, je ne suis pas en pause, je suis en lecture. Je crois. Ça y est, je suis en pause. Ça y est, ça y est. Ça ne bouge plus. J'ai relancé mon enregistrement, si on peut finir là-dessus, sur ce magnifique screen. Oui, pardon, mais ça va être raté total, parce qu'entre moi qui parle d'un côté, toi, c'était en pause, machin. Bref. Bref, donc on disait, je disais, excusez-nous, c'est nul, que on va arrêter l'épisode-là avec tous ces bordels, tous ces rouges partout, ces guerres, ces machins, ces trucs. Le temps de reprendre, respirer, et on se redit dans 48 heures pour la suite. Merci Uzu, merci tout le monde. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501